Madame Marie-Josée Cannaire, bonjour. Bonjour M. Fabre. Et merci d'être avec nous. Alors vous êtes là bien longtemps après, parce qu'en 1963, vous étiez Marie-Josée Andrieux et vous êtes devenue reine du carnaval. Oui, effectivement. Alors j'imagine qu'à l'époque, il fallait avoir envie de se présenter. Oui, parce que c'était un peu un rêve de... J'avais suivi tous les carnavals avant et donc on regardait toujours la reine quand on était une petite fille et on rêvait. Donc on m'a proposé, j'ai accepté. Je ne sais encore pas trop comment j'ai accepté, mais comme j'étais lycéenne, j'ai demandé l'autorisation à Mme Balsa, qui était le proviseur de mon lycée, qui m'a mise en garde en me disant, il faut... Enfin, méfiez-vous, ce n'est pas la vie, il ne faudra pas... Il ne faudra continuer à travailler, il ne faudra pas croire que... Elle n'a pas empêché quand même. Ah non, non, elle m'a donné l'autorisation. Si elle ne l'avait pas donnée, je ne l'aurais pas fait, parce qu'à l'époque, on était disciplinés. Et donc, je lui ai dit que pour moi, c'était... Bon, c'était un jeu, quoi. Quelque chose en plus, mais que ce n'était pas... Je savais bien que ce n'était pas ma vie. Et donc, voilà. Alors, il y a l'élection, vous avez eu le trac, là. Vous n'étiez pas toute seule, bien sûr. Il y a le public qui avait un podium bien éclairé, j'imagine. C'était le théâtre. Au théâtre d'Albi, qui a été le siège, le lieu des élections des rênes pendant des générations et des générations, et qui est redevenue il n'y a pas si longtemps. Alors, cette élection, elle-même, elle vous a laissé quelques souvenirs marquants, difficiles ? Non, difficiles, non, parce que c'était très sympathique. Les gens étaient sympathiques. Il n'y avait aucune raison de... Ça ne m'a laissé pas énormément de souvenirs, l'élection, dans le sens où c'est stressant. Enfin, c'était... C'est un peu un concours, c'est quelque chose... On ne sait pas comment ça va se passer. C'est une fois... On n'a pas de... Enfin, on ne recommence pas. On répond, on passe, on marche, c'est un peu un brouillard, quoi, après. Alors, il y avait un changement de costume, il y avait déjà... Non, il n'y avait pas de changement de costume. Un seul costume ? Oui, c'était une robe que je m'étais faite, d'ailleurs, que je portais. Et on était en robe, et on n'a pas fait un défilé. Et on était en ligne, avec un numéro. Je ne me souviens plus quel numéro j'avais, d'ailleurs. Alors, on vous pose des questions, et on vous demande quel est votre acteur préféré. Voilà, on vous demande quel est mon acteur préféré, je réponds Jean-Paul Belmondo, voilà. Bon, c'est déjà le succès de Bubelle. Et puis, vous vous voyez à l'arène. Et puis, on va commencer, bien sûr, votre rôle d'ambassadrice du Carnaval, de la ville d'Albi. Et là, je suppose que vous avez été très occupée pendant pratiquement une année. On va parler des défilés par la suite. Non, l'ambassadrice, comme vous dites, non, il n'y a pas eu grand-chose. Quelques matchs de rugby ? Oui, matchs de rugby, matchs de foot. Je suis allée faire le coup d'envoi. Une fois avec des bottes, une fois en chaussure, en chaussure à talons hauts. Ce n'est pas si facile que ça, de lancer le ballon à une chaussure. Mais bon, voilà, c'était sympathique. C'est le seul match que j'ai vu, mais... Il y a eu quelques inaugurations, j'imagine, la foire, etc. Oui, il y a eu l'inauguration de la foire. Il y avait eu quelque chose à Saint-Juéry aussi. On m'avait donné la médaille de la ville de Saint-Juéry. Mais je ne me souviens plus ce que c'était. Il y a eu Interville, dans l'été. Donc, le passage de la télévision. Des choses comme ça, mais ce n'était pas énorme, énorme, comme représentation. Alors, vous êtes un trio. Il y a la reine et la demoiselle d'honneur. Vous êtes bien entendue pendant votre emmenée ? Parce qu'il y a souvent... Oui, on ne s'est pas vus en dehors de ça. Mais oui, oui, ça allait très bien. Et puis, bien... Demoiselle d'honneur a été demoiselle d'honneur l'année d'appréhence. Mais elle n'a pas été reine. Alors, il y a bien sûr le défilé. Alors, le défilé, c'est le char et c'est la foule. Et là, bon, il faut quand même tenir, il faut sourire sans arrêt. Mais c'est une expérience qui vous a imparti, vous vous souvenez bien. Ah oui, oui, très bien. D'ailleurs, déjà, il y avait un problème, c'est que le char était très haut. C'était une coupe et il fallait monter avec une échelle et des choses comme ça. C'était un peu compliqué. J'avais aussi une robe blanche. J'avais une cape qui avait été louée, ou je ne sais pas, qui avait servi dans le film, si Versailles m'était comptée. C'était une très lourde, un belourde bleu, elle était très belle. Voilà, et il a fait très beau. Et il y a eu trois défilés, le dimanche, le mardi gras, et le dimanche d'après. Et les trois défilés ont été avec un très très beau temps. Et le soir, il y avait le bal. Et l'ouverture du bal par la règle, j'imagine ? Non, ce n'était pas l'ouverture du bal, parce que justement, on barigeait. Il fallait arriver tard, pour qu'on puisse arrêter, qu'on arrête l'orchestre qui disait « la reine arrive » et je traversais tout, et il y avait une place réservée. Je traversais la salle, voilà. Alors, les honneurs, donc, pendant un an, vous ne les refusez pas, bien sûr. C'est ce conte de fées dont vous parliez au début. Au fond, il s'est réalisé, il s'est réalisé sous vos yeux, grâce à vous. C'était sympathique, c'était très sympathique. J'étais entourée de gens sympathiques, et bon, voilà, c'était bien. Ça ne vous a pas mis un peu la grosse tête, là ? Non, non, non. Non, non, je n'ai pas mis une grosse tête. Pas de raison. Est-ce que vous avez concouru à d'autres élections, mises, autre chose ? Non, non, rien d'autre. Donc, vous avez été la reine d'Albi, 1963. Alors, c'est important pour vous, parce que ça a laissé, j'imagine, des traces. Et quelque chose qui a été très important, c'est une rencontre. Une rencontre liée au carnaval et à votre statut de reine. Voilà. Vous pouvez en dire un peu plus, peut-être ? Alors, donc, j'ai rencontré mon mari, lors du deuxième défilé. J'ai rencontré le prince charmant. Vous étiez la princesse, et le prince charmant était là. Voilà. Donc, c'était le conte de fées absolu. Et M. Caner est toujours là, bien sûr. Je me souviens d'ailleurs de l'avoir vu, très assidu, suivant le carnaval, ou étant à vous, je me souviens, d'un moment où il était là, très présent. Oui, et puis, de toute façon, on fait toujours tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. Alors, bon, M. Grock, il nous appelait le couple en stéréo. Il disait qu'un, si il voyait un seul, il disait, l'autre est malade. Alors, on fait la distinction, Albi, entre la reine du carnaval et une miss. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Non, je ne me suis jamais considérée comme une miss, parce qu'être reine du carnaval, c'est l'idée de fête. Ce n'est pas un concours de beauté. C'est un concours pour participer à quelque chose. Et le carnaval est la fête. Donc, ça n'est pas sérieux. Donc, voilà, c'est pas... J'ai été reine une année, mais ça n'a pas changé ma vie. Je n'ai pas vécu différemment. Voilà.